... Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 31 mai sur l'hippodrome de Deauville. Avant toute chose, retour sur le joli Quintée Plus de la veille qui se disputait ce vendredi après-midi sur l'hippodrome de Laval en Mayenne. Violette Audgette, le grandissime favori, fautif dans le dernier tournant, c'est Diable de Vauvert, le numéro 7, qui s'impose très plaisamment. La minute Quintée donne le quartet des heures dans 5 chevaux seulement, tandis que Top Prono est heure sélection, sauf eux le Quintée Plus dans le désordre d'un peu plus de 138 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, sans grande surprise, beaucoup de vainqueurs lors de ce Quintée Plus assez facile à trouver. Parmi eux, citons Abed67, Alnu et Tagadakom qui s'octroient les 3 premières places du classement général grâce à un Quintée Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases. Bravo à tous les 3 ! Allez, filons maintenant sur l'hippodrome de Deauville pour y étudier le tiercé carté Quintée Plus du jour. En ce dimanche 31 mai, c'est le prix des coins, 3ème course de la Réunion 1, qui a été retenu. Cette première épreuve de handicap divisé réunira 14 galopeurs âgés de 3 ans aux dents très longues. Sur le parcours des 2000 mètres d'une parfaite piste en gazon, sous un grand soleil, la bataille sera rude dans les derniers mètres de course. Lord Wennington, le numéro 2, a énormément de talent et semble encore très perfectible. Si Malcom Parich, son propriétaire, paye pour le supplémenter, ce n'est pas sans raison. Farahout, le numéro 1, porte une kazakh Nyarkos initialement plus habituée à briller dans les groupes. A Stéphane Pasquet, son jockey, de faire sensation dans ce Quintée Plus en menant ce hongle de 3 ans au succès. Yumdor, le numéro 10, n'a rien à se reprocher depuis le début de l'année puisqu'il a été dauphin à chacun de ses 3 essais. Ici, il mériterait logiquement de renouer avec la victoire. Sous les nuages, le numéro 3 est lui aussi perfectible et très talentueux. Avec Pierre-Charles Boudot aux commandes, il vise logiquement la gagne pour son premier handicap. Lionel, le numéro 11, sera équipé par deux airplanes cette fois-ci, ce qui pourrait lui apporter un petit plus nécessaire. The Good Man, le numéro 6, est mis au point par Stéphane Vattel, ce qui est souvent un gage de sûreté à 2000. Enfin, si non partant il venait à y avoir, by the way, le numéro 13, Courageuse en Diable, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci.